C'est très clair, on a divisé le pays en quatre zones. On a recruté, tout d'abord, on a fait l'observation. Ça, c'est le plus important. Avant que tu dises quelque chose, il faut observer. On est allé dans quelques régions, dans quelques clubs, on a observé. On a demandé nos CTR aussi de nous aider. Et après cette observation, on a fait un plan. Et le plan, c'est la finalité, c'est l'équipe A. Et pour aller à la finalité, on a deux routes. Route A, je dis ça, c'est la route verte. C'est la route de ceux qui jouent en Europe. Et ceux qui jouent en Europe, il y a deux choses. Il y a le recrutement. On a des gens qui sont là-bas, qui font le recrutement. C'est coordonné par Roy. Et on a la gestion avec les clubs. De plus en plus, on a invité des clubs de l'Europe pour venir ici, pour aller là-bas, pour faire des choses, pour avancer, qu'on a une bonne relation avec les clubs. Ça, c'est déjà important. Pas seulement avec les joueurs, pas seulement avec les joueuses, mais aussi avec les clubs. Ça, c'est l'Europe. Deux, la ligne rouge, c'est interne. Ça, c'est le Maroc. Et quand je vois l'équipe A, maintenant, ou au Qatar, je vois que ceux qui viennent de l'Europe sont encore plus nombreux que les autres. Mais ce que j'ai vu ici au Maroc, c'est qu'on a vraiment des diamants brus, qu'on a vraiment des talents. Et pour tailler les talents, il faut des clubs, il faut des formateurs, il faut tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le niveau rouge ? La rêve, c'est en 2030 que dans l'équipe A, on aura 50-50. Ça veut dire 50% des gens qui sont formés en Europe et 50% des gens qui sont formés ici au Maroc. Pour moi, le Maroc doit devenir vraiment un pays de formation. Alors, pour faire ça, on a des étapes. La première étape, c'était l'observation, aller sur place, aider avec nos idées, avec notre philosophie. Mais surtout, maintenant, on a les quatre zones. Les quatre zones avec les CETR qu'on travaille. Et on a mis quatre responsables dans les zones qui vont aider sur place. Mais il y a aussi la formation des entraîneurs. La semaine prochaine, on commence avec la CAF Pro. C'est nous qui vont aussi donner nos principes, ce qu'on utilise maintenant ici au Maroc. Parce que ça doit être un cercle vicieux. Il faut aider les clubs, mais il faut aussi aider les entraîneurs. Et les entraîneurs viennent, CAF C, CAF B, CAF A, n'importe quoi. Mais là, ça doit être la même manière de penser. Ça, c'est le côté rouge, le Maroc. Deux, on a commencé avec vraiment des recrutements au Maroc. Par exemple, en mois de novembre, on a organisé un recrutement de 8 à 12 ans à Casablanca. Tous nos CETR étaient là. Tous nos coordinateurs journal étaient là. Roy a donné deux jours. Comment est-ce qu'on fait deux jours d'éducation ? Comment est-ce qu'on fait le recrutement ? Quel est l'âge biologique ? Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Quels sont nos principes ? Que tout le monde est sur la même route. Et alors, maintenant, au mois de décembre, dans toutes les régions, il y aura aussi le recrutement sur place. Quand tu me dis que c'est difficile, j'aime ça. Quand il y a quelque chose qui est difficile, moi j'aime ça. J'aime vraiment ça quand il y a quelque chose qui est difficile. Mais il n'y a personne qui peut encore venir ici et qui dit qu'il y a des problèmes. Je dis toujours non, 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 il y a des challenges. Pour moi, c'est OK, les équipes A, comme je l'ai dit, c'est le résultat. Mais si nous, on pense qu'au résultat, rien ne va bouger. Nous, on doit commencer avec la base. La base, ça veut dire de 6 à 12 ans. Là, il faut des gens qui connaissent ça. On a recruté quelqu'un qui vient de la France, qui l'a fait toute sa vie de 6 à 12 ans. Il est maintenant à Casablanca, parce que là, il a un grand vivier des jeunes talents. Nous, on ne doit pas seulement penser aux résultats. L'équipe A, résultat. L'équipe U23, formation, résultat. L'équipe U20, formation, résultat. L'équipe U17, formation, résultat. L'équipe U16, formation. L'équipe U15, formation. Des jeunes, formation. Et les résultats, ça va venir. C'est la fin du processus. Et je sais que les gens dans les clubs, ils veulent des résultats. Mais moi, j'ai vu, par exemple, en Belgique, j'ai travaillé en Europe, en Asie et maintenant en Afrique, que dans toutes les équipes, dans toutes les équipes nationales, il faut une fois regarder qui sont là. Ce sont tous des gens de la formation qui sont formés. Et si on ne commence pas à former, comment est-ce qu'on peut aller vers les résultats?